Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération, moi c'est vraiment aucune modération pour consommer, consommer énormément cette émission. Petite main, c'est le titre de ce film, un film réalisé par Nessim Shikawi, avec dans les rôles principaux, Lucie Charles-Alfred, Corinne Masiero, le film rend hommage à ses femmes, ses petites mains dans les hôtels, dans les restaurants, il parle de nous, de nos parents, de tous ces métiers qui sont considérés comme des sous-métiers, mais non, sans elles, sans ses petites mains, nous ne saurions rien. Rien n'avait préparé Eva à l'exigence d'un grand hôtel, en intégrant l'équipe des femmes de chambre, elle fait la connaissance de collègues aux fortes personnalités, sa fille Atou, Aïssata, Violette et Simone. Entre rire et coup dur, la jeune femme découvre une équipe soudée et solidaire face à l'adversité, lorsqu'un mouvement social bouscule la vie du palace. Chacune de ses petites mains se retrouve face à ses choix. Il est question d'humanité et en même temps il faut considérer ces femmes-là. Nous avons rencontré, aussi bien aux rencontres de Gérard May, aux rencontres du Sud aussi, le réalisateur Nessim Shikawi, ainsi que Lucie Charles-Alfred et Mariana Gueil. Donc Nessim Shikawi et avec Lucie Charles-Alfred, c'est un film nécessaire, c'est un film qui est en continuité de ce qui peut être fait en ce moment. Lucie, vous, qu'est-ce qui vous a interpellé pour jouer justement ce rôle principal et en même temps de vous intégrer dans cette équipe ? Oui. Déjà, j'avais déjà eu la chance d'être avec Nessim sur mon premier long-métrage placé qui a un peu une suite justement à Eva dans sa condition. En même temps, on ne va pas lui dire, mais c'est vrai que la comédienne qui est venue en Avignon avec lui nous a dit qu'il était parfait pour filmer les femmes, qu'il comprenait les conditions des femmes. Donc c'était un réalisateur idéal. Vous êtes d'accord ? On fait semblant qu'il ne soit pas là, hein ? Non, franchement, je suis complètement d'accord. Il est engagé, il est honnête. C'est quelqu'un de très humain et j'adore travailler avec lui. Parce qu'on parle des petites mains, mais c'est des grandes dames. C'est des dames, ces gens-là. Plein de force, plein de dignité et tout. Et de voir surtout un homme à mon avis. Et votre personnage, vous, comment il vous a interpellé par rapport justement à tous les autres ? Du soleil, des pépites. Je la voyais et je pense toi aussi, évidemment, parce que tu es notre guide. N'est-ce pas ? On donne de soi, mais il y a aussi le réalisateur qui est là, qui dessine les trajets, les trajectoires de chaque, qui a sa vision de chaque personnage et tout. Mais quand on s'est rencontrés, en fait, il y avait une générosité telle qu'il représente qu'il m'a donné plus de place. Donc, c'est pourquoi je parle de féminisme concernant, inconscient ou subconscient même. En tous les cas, moi, la féministe que je suis avec 10 ans de monologue du vagin, à évoquer sur scène et tout, moi, je l'ai ressenti. Il y a eu même, j'ai eu une anecdote où il y a quelqu'un, quelqu'une que je ne citerai pas, mais une très connue, puisque dans les vagins, j'étais l'inconnue, j'étais le coup de cœur, parce qu'il n'y avait que des femmes connues, les Andréa Ferreur, Marie-Christine Barraud, les durs, les vieilles de la vieille, mais dans le bon sens, des grandes dames, quoi, du théâtre. Et à un moment, il y en a une qui a dit, bon, cela suffit, Maïmouna, il n'y en a que pour elle, j'ai l'impression qu'elle a plus de phrases que nous, machin. Mais non, c'est que juste, je prenais beaucoup de place. Donc, j'ai dit, allez, donnez-lui, distribuez, allez, prenez, 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 madame, prenez. Donc, oui, le théâtre, je suis moins frustrée, parce que soit j'écris, soit on me donne la parole. Et c'est pourquoi ce film, avec toute la distance que je dois avoir, parce que je ne suis qu'une particule élémentaire dans le rôle, mais bien placé, merci, 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 pour ce rôle et cette confiance. Voilà, je trouve qu'il faut absolument que ce film prenne sa place, sans pour autant penser à placer. Parce qu'il y a une vraie sincérité, une réelle sincérité, et ça manque dans le cinéma français, je trouve. Et ce n'est pas un jugement, attention, parce que moi, j'aime la France, tout va bien. Je suis une adoptée de la France depuis quelques années. Donc, je trouve que ce genre de films doivent exister, quoi. C'est tellement actuel, en plus. On en a besoin pour même être moins en colère, parce qu'avec tout ce qui se passe, tous les manquements, et tout, je trouve que c'est nécessaire d'en rire aussi, parce qu'on rit dans le film. Il y a beaucoup d'humanité. Et du coup, moi, j'ai écrit pour elle le rôle d'Eva, parce que oui, c'était une suite à placer. Donc, elle n'avait pas trop de choix, déjà, parce que j'en étais dans la merde. Mais non, c'était... En plus, vous vous êtes bien placée. Voilà. Est-ce que vous connaissiez ces problématiques de ces femmes ? Je les connaissais, mais je n'avais pas toutes les connaissances, notamment sur les boîtes de sous-traitance, comment ils traitaient, justement, ces employés, ces femmes-là. Puis ça m'a permis, du coup, d'avoir un autre regard quand je vais à l'hôtel, tout le travail derrière. Donc, voilà, c'est venu, c'est vrai, élargir mon regard et ma conscience sur ce travail-là et cette sous-traitance et cette souffrance aussi sur ces conditions qui sont misérables, quoi. L'exploitation. L'exploitation, oui, pure et dure. Et donc, ça m'a... Oui, ça me réengage davantage, quoi. C'est vrai que votre film peut changer les mentalités, peut améliorer, en tout cas. Oui, oui, j'espère, en tout cas. C'est vrai que c'est important. C'est ce qu'on disait, c'est gagner de la considération et avoir un regard, comme dans le film, et c'est moi qui m'émeut, c'était... Quand elle dit bonjour à un homme qui ramasse des bouts de papier, c'est ce genre de choses, moi, qui me touche. Enfin, c'est le respect de l'être humain parce que ça aurait pu être ma mère, c'était mes tantes, c'était la mère de sa meilleure amie. C'est des gens... C'est comme moi, quand je suis au restaurant, mon père et ma mère travaillent dans un restaurant et donc souvent, je ramasse les assiettes et je fais tout en sorte pour que ça soit plus facile. Mais parce qu'à chaque fois, je me dis que ça aurait pu être mes parents. Et donc, oui, j'aimerais qu'on puisse se dire ça. Ça peut être soit nous, soit nos proches. J'adore travailler avec lui. Il me charrie beaucoup. Oui, c'est ce qu'il faut. Mais quand on dit qu'il aime bien, châtie bien, donc ça va, je l'excuse. Mais non, non, je suis... C'est vrai qu'on avait une expérience déjà de fibre, déjà, surplacée. Vous devez peut-être quitter, quand vous avez une chambre d'hôtel, d'une autre façon. Oui. Je ne sais pas si vous êtes bordélique ou pas, vous savez. Non, non. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont abusé, souvent. Bah, oui. Après, c'est vrai que ce n'est pas dans mes traits de caractère de ne pas respecter. Voilà, tout simplement d'être dans l'irrément. Oui, voilà. Puis j'avais eu une expérience de tournage sur La Traversée où j'ai aidé deux mois à l'hôtel en continu à Marseille. Et c'est vrai que je l'ai croisé, moi, les femmes de chambre, de ménage. Et j'aimais faire le travail avec elles parce que je me dis, bon, bah, en fait, l'union fait la force. Et donc, si on fait à deux, c'est comme débarrasser la table. Si tout le monde débarrasse la table, ça va plus vite, c'est plus efficace. Et hop, et donc, je parlais avec elles. J'enlevais les tées d'oreillers et tout. Et c'est ce que je fais aussi quand j'ai le time, quand je ne me réveille pas trop tard. Oui, voilà, c'est ça. Et puis il y a un petit mot aussi, merci beaucoup. Un sourire ou une parole ou un bonjour, même à SDF, dans la rue, c'est pareil. C'est ce que j'allais vous dire, avec les SDF. Voilà, c'est quelque chose qui peut être... Est-ce que vous avez été tenté de... Ou est-ce que vous êtes tenté de vouloir faire un film, justement, sur les gens de la rue ? Euh... J'avais une idée sur ça. Mais bon, il y a un peu Lucie qui est... Enfin, Eva, dans le film, qui vit cette situation. Parce que je suis touché aussi, parce qu'il y a beaucoup d'SDF qui sont des anciens enfants placés. Et qui, au moment de leur majorité, s'ils n'ont pas de contrat jeune majeur, ils finissent à la rue. Donc, oui, ça me touche. Après, je n'ai pas eu l'idée qui fait que... Enfin... Oui, que ce soit quelque chose d'original. C'est une grande ligne, mais après, il faut trouver l'idée. Oui, vous avez le temps. Mais je ne l'ai pas encore. Est-ce que vous, vous considérez comme, justement, un réalisateur qui fait des films différents ? Est-ce que c'est votre concept, justement, de le dire ? Oui, j'en parle souvent avec le pacte, avec les actrices. C'est vrai que j'ai... Par exemple, pour ce film, j'aurais pu prendre des actrices beaucoup plus connues, beaucoup plus bankables, en tout cas. Et ça m'aurait beaucoup aidé sur la promo, par exemple, sur la visibilité. Mais sauf que moi, ça me fait chier, parce que, voilà, éducateur un jour, éducateur toujours, j'ai envie de tendre la main à d'autres gens, montrer qu'il y a d'autres talents en France. Et je suis un peu dans cette optique. Et oui, j'ai l'impression, pour l'instant, de faire des films différents, parce que je parle de sujets forts, comme la protection de l'enfance ou la sous-traitance, les femmes de chambre, mais d'une façon un peu décalée. Pas dans le misérabilisme. Montrer le côté joyeux aussi qu'il peut y avoir dans l'entraide et dans la beauté humaine qui consiste à s'entraider. Et c'est comme ça qu'on avance dans une société. C'est vrai que quand on est éducateur, on a quand même souvent une équipe. Quand on est jeune placé, on a ses éducateurs. Et c'est vraiment, c'est de l'entraide humaine et c'est très important pour moi. Et j'ai l'impression, oui, que c'est un peu décalé. Après, voilà. Oui, voilà, il s'il même peut servir à ça. Il doit servir à ça. Vous, Lucie, vous avez fait comme les autres, vous vous êtes amusée sur le tournage aussi. Oui. Ah oui, je me suis beaucoup amusée. Franchement, toute l'équipe, on s'entendait super bien. C'est ce que je dis, c'est que Nessim, il réussit vraiment à ramener une vraie humanité dans ses castings aussi. Et je trouve que, j'ai fait des superbes rencontres et c'était génial, quoi. Je n'ai pas d'autres mots. Vraiment, on travaille bien, quoi. On travaille dans de bonnes conditions. Et tout le monde, enfin, moi, j'ai adoré tout le monde, quoi. Je m'entends avec... Vous avez gardé des contacts ? Oui, oui, oui. Oui, complètement, oui, oui. C'est intéressant. Puis, je trouve, comme Eva dans le film, pour Lucie, d'être au contact de femmes avec d'autres problématiques, plus adultes, entre guillemets, enfin, plus adultes... Oui, plus expérimentées avec leurs expériences à elles. Chacune, comme Corinne avec son histoire de vie. Complètement. Mais c'est ça qui est super beau dans le film, c'est qu'on a vraiment tout point de vue, en fait. Et on peut se... Comment dire ? S'identifier à chaque tranche d'âge, de conditions, d'histoire, et tout. Et ça, c'est ma mère qui m'avait dit qu'elle s'était, par exemple, beaucoup identifiée à Marisona Condé qui joue Safiatou. Et j'ai trouvé ça super touchant. Voilà. Oui, moi, j'avais ma mère aussi qui était femme de ménage. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai retrouvé dans certains personnages, même dans celui de Corinne, Mazériot, c'est vrai que j'ai retrouvé ce qu'elle subissait à l'époque. Parce qu'en plus, elle a fini, elle avait eu des problèmes de dos, de ça. Et elle ne pouvait plus continuer à faire ce métier-là. mais elle se forçait comme le personnage de Corinne. Donc, c'est pour ça, on sent que dans ce film, il y a une part de vécu, de vérité que le spectateur, je pense, peut retrouver. Oui, c'est vrai que moi, le rôle de Simone, interprété par Corinne, je l'ai beaucoup, j'ai pioché dans le vécu de ma maman qui est à domicile et qui était vendeuse dans des magasins, donc debout toute la journée avec des talons ou serveuse au restaurant. Donc, c'est des métiers, on ne dirait pas comme ça, mais qui sont usants pour le physique. Enfin, on ne se rend pas compte, même hôtesse d'accueil, on prestait 10 heures tout le monde avec des talons. On ne se rend pas compte. Et très peu payé, ma mère a une retraite de 800 euros, comme ça. Donc, quand tu te dis, tu as donné corps et âme à des métiers qui n'ont pas enrichi en plus ta personne. Voilà, moi, ça me touche. C'est ce que je voulais mettre dans ce film aussi. C'est pour ça qu'on parle aussi de la retraite, du sujet de la retraite. On parle aussi des problèmes administratifs, des personnes qui aiment leur travail mais qui sont sans papier. Parce que souvent, nous, on les stigmatise, enfin, nous, pas nous, mais l'État, pour garder le pouvoir et les votes, vont stigmatiser certaines personnes, soit les immigrés, ou les chômeurs, donc les petits d'en bas et on ne se rend pas compte, on ne voit plus. C'est que des cases, des noms, alors que c'est des personnes. Et moi, c'est ce que je voulais dans ce film, c'est regarder, c'est de ces gens-là qu'on parle. Et c'est des gens qui nous entourent tous les jours. Donc, à un moment donné, on peut en faire partie. Et en même temps, dans le milieu du cinéma, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des petits métiers comme ça, si on regarde bien. Et puis qui aussi font ça à côté en complément. C'est pas évident aussi de... Enfin, tu tournes pas tout le temps, c'est un milieu assez fermé, il faut aussi faire sa place, tu es tout le temps sur la sellette. C'est très concurrentiel. C'est très concurrentiel. Voilà, donc oui. Vous avez fait des petits boulots, vous, Lucie ? Non, moi, pour l'instant, je n'ai pas fait de petits boulots. J'ai 19 ans. J'ai eu la chance... C'est de plus, ça ? J'ai eu la chance de tourner... Enfin, elle a 20 ans dans deux jours. Oui, je vais avoir 20 ans le 19 avril. Tu as plutôt 20 ans que 19. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, mais il faut s'y faire, c'est pas encore. Mais oui, non, j'ai pas fait de moments. Après, j'espère continuer aussi dans le cinéma. Oui. Moi, j'avais fait, moi, j'étais éducateur. Oui, voilà, j'avais fait un métier très compliqué. C'était aussi pour me faire un peu d'argent pour pouvoir partir en vacances. J'étais dans un hôpital. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était pour des personnes à mobilité vraiment réduite. On leur faisait la douche, on nettoyait leurs selles, leurs escarres. C'est ce genre de métier où tu te dis, ok, ça me disait au moins que je ne voudrais pas faire ça comme métier, mais c'était assez bien payé pour un jeune de 20 ans. Mais c'est ce genre d'expérience aussi qui me fait prendre conscience que j'ai de la chance d'être dans ce métier maintenant. Et voilà, j'ai envie de montrer ces gens-là mon nom. et Corinne Mazériot, vous êtes bien, vous avez, ça s'est passé tout de suite le courant ? Oui, oui, tout de suite. Parce qu'on la connaît, on connaît son engagement aussi pour le social, mais c'est vrai que voilà, donc tout le monde la connaît pour Capitaine Marleau parce que c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de films où elle a des engagements qui sont forts, voilà, mais c'est vrai que voilà, je pense qu'elle est pareille dans la vie, moi je l'ai rencontrée une seule fois, mais elle est généreuse. Elle est très généreuse, voilà, c'est le mot, elle est généreuse, elle est fidèle avec elle-même, donc en fait, à partir du moment où tu as quelqu'un en face de toi qui est honnête avec ce qu'il est, ce qu'elle est, tu l'acceptes. Et puis, moi, vraiment, je trouve qu'il n'y a pas de hasard, pour moi, c'est pas un hasard que j'ai rencontré cette femme-là, que j'ai pu tourner avec elle et elle m'a appris, elle m'a appris par qui elle est, par des discussions dans son jeu, dans sa générosité, dans ses engagements, voilà, elle est venue nourrir des choses en moi et ça a été un vrai échange, quoi. Et j'aimais bien le fait que ce soit Corinne qui soit, limite, contre la retraite et puis, finalement, le fait qu'elle trouve quelque chose qui rythme sa vie, permette de dire, bah oui, en fait, il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a aussi ce moment de prendre soin de soi. Et oui, je suis assez admirative de cette femme. Elle a eu une grande expérience de théâtre, il faut le dire. Oui, c'est vrai. Et est-ce que ça vous a donné, est-ce que vous en avez fait du théâtre ou est-ce que ça vous donne envie ? Bah après le film, ouais. Ah oui ? Elle vous a donné envie, c'était elle où ? Oui, on en a, bah on a raconté une petite anecdote super drôle de théâtre, etc. Et donc on parlait quand même beaucoup, elle et moi, et je lui avais dit un truc, je lui avais dit, ah bah moi, je vais peut-être, je vais aller faire des cours et elle m'a dit mais c'est pas des cours. Elle m'a dit mais tu joues, tu prends pas un cours et tout ça. Enfin, voilà, c'est des choses et oui, je me suis mise de tête donc là, je fais les cours Florent en classe Tremplin cette année et j'espère pouvoir refaire une année l'année prochaine et continuer comme ça, quoi. Ah oui ? Ah bah voilà, on suscite des envies quand on est réalisateur. C'est bien, les rencontres, tout ça. Oui, mais moi, c'est ce que je disais justement aux jeunes sur placés ou pas aux jeunes acteurs mais on avait tourné dans une cité où je me retraînais à l'époque et donc qui me tenait à cœur de tourner là-bas et à chaque fois, les petits jeunes, ils venaient me voir de la cité et ils me disaient mais moi, je vais être acteur, je vais être acteur et je me disais mais si vous aimez, d'abord, inscrivez-vous au théâtre voir si ça vous plaît ou pas et donc je crois que le lendemain où on est parti du tournage, il y a eu 40 inscriptions et ouais, c'est des petits trucs peut-être qu'il y en a un qui va le faire mais au moins, ça sera ça. C'est vrai qu'il n'y a pas que le métier d'acteur on retrouve de paillettes mais je leur disais aussi à la régie, aux techniciens et tout, c'est aussi des métiers qui ont plus de boulot qu'ils peuvent être. Encore une fois, on n'est pas des êtres faits pour être seuls. Non. On n'est pas fait pour ça. Donc, c'est tout un collectif, ça marche comme ça, sans régisseur, sans lumière, sans son, sans décoration, sans accessoiriste. Il n'y a pas de film, sans figurants. Les figurants qui sont parfois maltraités aussi sur des tournages pour dire « Oh, toi, tu te places là, toi. » Non, en fait, les gars, parce que sinon, il n'y a pas de décor et il n'y a rien. Donc, on est vraiment toutes et tous ensemble et c'est comme ça qu'on porte un film et ça rejoint les petites mains, les femmes de chambre, la sororité dans le film, elles s'entraident, elles font les choses ensemble et pour reparler de la sous-traitance et des mauvaises conditions, c'est vrai que moi, je trouve ça hallucinant d'avoir un seul aspirateur sachant qu'il faut faire à peu près, je ne sais pas, cinq, six chambres dans l'heure, des chambres, je ne sais pas combien de mètres carrés, mais des grandes chambres avec des grands lits pour que ce soit tout au carré, pas une poussière, rien, un aspirateur. En fait, on fait quoi ? Avec un aspirateur ? Moi, ça me sidère. Donc, on espère que la condition change petit à petit depuis que tous ces films ont eu lieu. Donc, voilà. Et puis, les syndicats aussi qui ont mené les combats. En parlant des figurants, tout ça, c'est vrai que dans votre film, quand on regarde parfois d'autres films, vous, on se rend compte qu'ils soient devant ou qu'ils soient... Ils prennent plaisir. Tout le monde agit pour la même cause, pour le film. C'est important, c'est ce qu'on leur disait et puis même, on les a remerciés à la fin parce que ce n'était pas évident de faire figuration, par exemple, sur les piquets de grève où ils iraient dehors, il faisait froid, ils étaient debout et tout. Enfin, c'était normal de les remercier et de... Enfin, ils font partie du film. Donc, c'est juste... Oui, très normal. Dans ce corps de métier, il y a aussi les petites mains. Par exemple, des éternels second rôles, je lève le doigt, tu vas et tout, et tu te dis pourquoi ? En fait, pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi je n'ai pas fait un grand premier rôle ? Pourquoi on me prend un rôle second, tu vois ? Et ce n'est pas une question forcément de physique parce qu'il fut un temps où j'étais jolie et... Et tu es toujours. Eh bien, là, j'ai donné la vie, je suis un peu plus tannée. Donc, le premier rôle, je le vois de loin, de loin. Mais je me dis, je me dis, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui définit, en fait, le fait que telle ou telle personne soit petite main pour Miro ? Mais c'est bien de mettre une petite différence selon les rôles et que, évidemment, ce qu'on souhaiterait, enfin, on qui est on, on, c'est les femmes noires dont je fais partie, c'est qu'on sorte quand même de ces rôles clichés tout le temps, tout le temps, redondants, en France, dans le cinéma. là, c'était pas un prétexte, c'est un sujet existant. Donc, moi, et puis tu es tellement sincère dans ton approche de ces sujets-là que moi, ce rôle-là, on ne me l'avait jamais donné et je me suis préjuie. c'est les héroïnes, tu les as sublimées, tu nous as mis, chacune, tu nous as mis en place, quoi, tu nous as donné corps, tu nous as vraiment d'une générosité et tout, mais moi, je parle en général, ça, ces sujets-là, aussi, il faut les écrire, vous, les journalistes, il faut mettre dans la fourmilière un pied parce que, parce qu'on voit toujours les mêmes, c'est, mais quand est-ce que ça va aller ailleurs, autrement, quand, et qu'un accent, qu'un accent, je suis audible ou pas, vous me comprenez, n'est-ce pas ? Pourquoi alors me foutre toujours dans des rôles, clichés, d'ailleurs, voilà, donc ça aussi, c'est un coup de gueule, il faut en parler, quoi. On m'appelle que pour des rôles de mère, j'étais la mère d'Amethila, dans l'ascension et il a dit, mais vous voulez donner un ceste ? Comment elle peut être ma mère ? On a le même âge, et pas et tout. Donc, c'est vrai que tu te questionnes, après, tu te dis, mais où je suis, tu vois, où je me situe ? Les films où j'ai été mignonne, c'est un peu dramatique, tu vois, c'est, voilà, et là, tu as vu le soleil, quoi. c'est ce qui me vient comme image et donc, j'ai voulu faire tout péter, faire rire, être légère, voilà. Ce qui est important pour le film, en plus. pour le film, il faut alléger aussi, les propos, enfin, je veux dire, on n'est pas toujours dans le sérieux, nom de Dieu, parce que même ces femmes-là, quand elles sont dans les coulisses, dans des moments de repos, parce qu'il faut, dans ces métiers durs, érentants, parce que, franchement, du matin au soir, tu es là, tu nettoiles, excusez-moi, du mot, mais de la merde des autres, tu es derrière, on te parle mal, on te, il y a une espèce d'hélargie comme ça, où l'humain est comme matérialisé, comme un bâton, comme un, je ne sais pas, il n'y a pas, voilà. Moi, j'ai voulu, tu vois, lâcher, c'est comme ça que je l'ai vue. C'était important parce que, justement, Rachel et donc les autres femmes qu'on avait rencontrées, d'ailleurs, qui étaient en figuration dans le film et qui ont défilé dans le défilé, ce qu'elles disaient, c'est qu'elles tenaient vraiment avec le rire, la chaleur humaine, la joie, c'était important pour pouvoir tenir. D'ailleurs, Rachel et ses amis ont tenu deux ans. Alors, il y a eu Covid, mais ça a duré 24 mois, la lutte. Donc, quand il fait froid, quand il pleut, quand il est désespéré, c'est l'amitié, le rire, les moments de partage. Elles ont fait un Noël où elles offraient des cadeaux aux enfants de toutes les femmes de chambre. Donc, c'est avec la joie et le bonheur qu'elles ont réussi à tenir. Est-ce que vous aviez vu Debout les Femmes ? Non. Non ? Non, on en a parlé ce matin, c'est marrant, on m'a posé la question. J'ai vu ni Debout les Femmes ni à temps plein parce que j'étais en pleine écriture et je ne voulais pas ni me censurer en voyant des choses et ni m'inspirer inconsciemment de certaines choses. je voulais vraiment avoir mon truc à moi et au moins je n'avais pas de comment dire pas de d'influence négative ou positive. Donc, vous n'êtes même pas inspiré des véritables magistiques ? Si, des vrais, bien sûr, des vrais. J'ai rencontré Rachel Kéké, ses comparses de lutte. Rachel est une figure de cette lutte. En plus, elle a été élue députée mais il y a d'autres femmes qui ont continué elles d'être femmes de chambre donc c'était vraiment montrer tout le monde. Plus d'autres femmes dans d'autres hôtels. J'ai suivi une femme de chambre pendant une journée pour discuter, pour m'inspirer, piocher des anecdotes ou des choses de la vie. Comme par exemple d'ailleurs la scène que tu as avec Salimata quand elle dit qu'elle veut être Ah, qu'elle veut aller en Côte d'Ivoire pour faire une agence matrimoniale. C'était une personne je trouvais ça mignon. Elle voulait se recycler. C'est ça. Je me rencontrais beaucoup donc ça m'a beaucoup nourri. Puis après il fallait piocher, inventer, accentuer. On a eu la chance de tourner au Bristol qui est un palace renommé et qui a la particularité d'avoir internalisé leur femme de chambre parce que c'est un hôtel familial. Même si c'est un palace ça reste une famille qui gère ça. C'est pas un grand groupe avec des actionnaires c'est vraiment un hôtel familial je pense que c'est souvent ça aussi les hôtels indépendants. Et puis ils sont malins parce que la preuve ils vont être cités un tout bien tout honneur. Regardez je peux vous dire que je leur fais de la pub ils ont été vraiment tellement sympathiques alors que ce n'était pas gratuit du tout. J'ai eu la chance de rencontrer des syndicalistes qui ont mené les luttes justement les différentes luttes et qui m'ont fait part de beaucoup de leur expérience qui m'ont raconté beaucoup d'anecdotes et qui m'ont expliqué c'est vrai que moi tout ce qui était sous-traitance ou même la hiérarchie dans les hôtels les différentes fonctions ça m'a beaucoup été utile. D'ailleurs c'était des personnes de la CGT c'est pour ça qu'on ne voit que la CGT parce que je n'étais qu'avec ces gens-là je n'ai pas rencontré d'autres syndicalistes on va poser la question ce qu'il y a. Et puis j'ai rencontré ces femmes de chambre et moi mes tantes étaient femmes de chambre dans des hôtels plus ma mère moi était femme pas femme de ménage mais était auxiliaire de vie à la personne donc tout ça j'ai pioché un peu dans toutes ces tranches de vie dans toutes ces tranches de vie tous ces personnages que j'ai rencontrés et puis j'ai mis un peu de moi sur certaines choses enfin sur déjà mes mes valeurs enfin mes valeurs et puis mes mes luttes et mes revendications et en plus je me suis permis de mettre Lucie enfin Eva qui jouait dans Placer je voulais faire une sorte de suite à Placer justement donc c'est pour ça que j'ai juste changé une lettre donc personnage de Eva et Eva c'est ça je ne voulais pas faire une vraie suite mais je voulais quand même une suite à ce personnage et puis par exemple le Père Lachaise c'est une vraie scène où moi je marchais avec mes enfants et quand je vois les sépultures comme ça tu t'es dit ah ok lui lui c'est qu'il a réussi dans la vie mais bon ce que je disais ce matin réussir dans la vie ce n'est pas avoir d'argent forcément c'est de faire ce qu'on aime dans la vie mais ça m'avait quand même marqué donc j'étais tiens je vais le mettre dans le film enfin on reste on ne reste pas indemne à 10 ans d'éducateur et donc oui c'est un sujet moi qui me touche forcément la protection de l'enfance et puis c'est vrai que j'étais content aussi de continuer alors c'est très bref dans le film mais c'était important pour moi de le remettre de ne pas juste dire ok j'ai fait un film sur la protection de l'enfance je passe à autre chose c'était important pour moi de continuer dans cette démarche et puis en plus je trouvais ça intéressant qu'une jeune qui est en hôtel social travaille en tant que femme de chambre dans un hôtel de luxe je trouvais le parallèle assez sympathique et puis oui oui je voulais continuer à essayer au moins de remettre ce sujet sur la table même si c'était très bref par rapport à placer évidemment mais j'avais déjà traité le sujet on retrouve aussi en ces femmes fortes qui oeuvrent pour nourrir les siens c'est là où je voilà je pense aussi à mon père qui était cheminot qui avait commencé en bas de l'échelle et qui a gradi comme ça les échelons donc voilà ça nous parle ça parle à tout le monde de toute façon rappelez-moi la date de sortie 1er mai 1er mai la fête des travailleurs voilà donc ça tombe bien c'est symbolique alors est-ce que les gens vont aller au cinéma le 1er mai on espère qu'ils ne fassent pas trop beau nous à Marseille surtout Marseille c'est mort 1er mai il va faire beau voilà en tout cas merci Lucie merci Nessim merci à vous et c'est un plaisir de vous rencontrer et de voir vos films c'est gentil merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous